Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce jeudi matin pour une petite découverte spéciale. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de vous proposer cette petite découverte hier soir, faute de temps donc ce n'est pas grave. Nous allons en profiter en cette belle matinée pour justement rattraper tout cela. Nous allons découvrir un petit jeu qui s'appelle World Heroes Wings of Tazos. Ce jeu est sorti le 23 février 2021 et il est développé par Hello Soundtrick Studio et édité par Team17 Digital que je remercie infiniment de m'avoir gentiment offert une petite paix afin de vous présenter ce petit jeu. Sachant que vous pouvez le retrouver au prix de 19,99€ sur Steam. Il y a un petit DLC pour une classe au prix de 1,99€ d'ailleurs que j'ai pris et je crois que c'est le Bombardier ou le Bomber si vous préférez. Sachant que ce jeu est en français et dans d'autres langues, il se joue en solo, en coopération en ligne, en coop local et en écran partagé. La compatibilité manette est complète. Par contre je vais commencer au clavier et puis après on testera plus tard la manette pour voir ce qui est le plus pratique. Il y a aussi le Remote Play Together qui est pris en charge. Sachant qu'il y a une petite promo, il y a moins 5% sur le pack deluxe. Il est à 20,88€. Donc pour pas beaucoup d'euros de plus, vous aurez justement la classe Bomber et le jeu de base. Donc voici voilà pour les petites informations concernant le jeu. Et maintenant je vais vous faire le petit résumé de celui-ci. Rogue Heroes Rhinx of Tazos est un jeu d'aventure classique à 1 à 4 joueurs aux accents roguelike très modernes. Faites équipe avec vos amis pour affronter les donjons procéduraux, explorez un vaste monde regorgeant de secrets et venez à bout des titans pour ramener la paix à travers Tazos. Sachant qu'il y a aussi une petite mise à jour, c'est Druid & Dungeon Update. Alors je ne sais pas si maintenant Druid c'est une nouvelle classe et on peut aussi maintenant incarner un Druid. Et puis ils ont rajouté sûrement des donjons ou d'autres choses à l'intérieur, des donjons ou d'autres mystères que nous allons nous découvrir. Donc il y a un côté aussi pixelisé qui ne me dérange point du tout car j'aime beaucoup les jeux avec cette petite patte graphique. D'ailleurs il y en a pas mal en ce moment présenté sur la chaîne que ce soit en découverte ou en let's play. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper nos let's play ou nos futures découvertes. Je tiens à remercier aussi ceux qui sont arrivés récemment, vous êtes maintenant 781 sur la chaîne. Et je tiens à remercier aussi ceux qui sont présents depuis le début. Et si vous voulez comme ne pas louper toutes nos folles aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, nous, la petite présentation est faite. J'ai fait mes petits paramétrages. On va donc se lancer à l'aventure sur les terres de Tazos. Ok, mais on est sur la page d'accueil du jeu. On peut voir que là, il y a jouer solo. Solo coop en local ou en coop en ligne. Et puis les options. Donc les options, c'est plutôt rapide. Gameplay, je ne suis même pas allé voir. Taille de la mini-carte, je vais laisser en petit indicateur coop. Je vais tout laisser par défaut, on verra bien. Panneau d'aide à la saisie. Secousse d'écran, ouais, sauvegarde automatique. Je ne sais pas si c'est coché ou pas. Ouais, ça a l'air d'être coché. Flash de ramassage, notification des stats, difficultés normales. On va laisser ça comme ça. Et commande, clavier et souris. Donc c'est parfait. Bon, la langue française et tout. Vidéo, j'ai mis en plein écran. Quand j'ai lancé le jeu, ce n'était pas en plein écran. Donc j'ai résolu ce petit problème. Et donc nous, maintenant, on va se lancer à l'aventure. Ok, premier slot. Ah oui, donc là, je peux aussi rechoisir la difficulté. Donc les ennemis combattront de manière normale avec des fenêtres de vulnérabilité favorable. La santé des ennemis et les dégâts qu'ils infligent sont normaux. La vitesse des ennemis, les projectiles est normale. Butins de santé et de magie normaux. Des butins de santé apparaissent plus souvent quand ta santé est basse. Ok, donc voici pour le mode normal. Ensuite, difficile. Les ennemis seront légèrement plus coriaces avec des fenêtres de vulnérabilité moyenne. Les ennemis ont plus de santé et infligent plus de dégâts. Les ennemis et projectiles sont rapides. Butins de santé et de magie moins fréquents. Et les butins de santé apparaissent occasionnellement quand ta santé est basse. Ouais, ok, brutal. Pas de butins de santé intelligents. Moins de butins de santé et de magie. Les ennemis et les projectiles sont très rapides. Et les ennemis ont plus de santé et infligent plus de dégâts. Les ennemis seront plus coriaces avec des fenêtres de vulnérabilité réduites. Vous savez quoi ? Je ne sais pas si la mort est punitive ou si elle est définitive. Donc, on va partir en normal pour commencer et se découvrir ça tranquillou. Pour mon petit logo, je vais partir sur du vert comme Zozi. Et là, c'est quoi ? Choisir l'icône. Petite tête de mort. Ça, je ne sais pas si c'est l'écrou ou quoi au caisse. Petit bâton de magie. Je vais rester sur l'épée. Ouais, confirmé. Donc, maintenant, il faut que je crée mon avatar. Je vais mettre... Je vais me mettre, je vais me mettre, je vais me mettre. Je vais prendre celui-ci. Les cheveux, il n'y a pas moyen de ne pas avoir de cheveux, les jeunes. C'est un peu tristou. Je vais partir là-dessus. Ma petite veste. Je pourrais la mettre en orange. Pêcheur amateur. Ah, putain, je ne peux même pas, genre, choisir ou voir d'autres choses. Donc, j'ai dit ça. Le pays de Tarzos fut ravagé par son temps d'une bataille interminable entre 4 déesses et 4 titans. Toutes les formes de vie subir, machin, je ne sais pas quoi. Ok. Ensuite, lorsque les déesses comprirent que vous ne pouvez pas vaincre définitivement les titans, elles se sacrifièrent pour les emprisonner dans 4 grands donjons. Donc, on va devoir aller les taper pour les finir parce qu'ils veulent peut-être se libérer, c'est ça. Au fil du temps, Tarzos, Pensa, Céplée. Et un équilibre parfait fut restauré entre les êtres vivants. De nombreuses années s'écoulèrent. Des explorateurs du grand continent de l'Enos parcoururent les mers, revendiquant une multitude de nouvelles terres étranges et merveilleuses. Leur plus grande découverte fut l'île de Tarzos, une terre stupéfiante et pleine de nouvelles ressources, de mystérieuses ruines anciennes. Mais aussi d'une magie latente. Reliquats des déesses et des titans. A mesure que la nouvelle population thasienne augmentait, les habitants d'origine furent poussés vers les marées. Sympa. Ils ont peut-être dû rencontrer la sorcière de la grévière de Kipper. Donc les terres et les eaux furent exploitées, le bouleversement de cet équilibre fragile tirant les titans de leur sommeil. Nourris par la souffrance de Tarzos, les titans parvinrent à affaiblir les seaux des donjons qui leur servaient de prison et à libérer leurs sbires. La nouvelle civilisation s'effondra et Tarzos fut abandonné, perdu dans le temps, relégué aux mythes et légendes. Ok, depuis lors, le pouvoir des titans n'a cessé d'augmenter. Ils pourront bientôt briser complètement les seaux qu'ils retiennent. Donc il va falloir justement sûrement les en empêcher. Les esprits affaiblis des déesses lancent maintenant un appel désespéré à un groupe d'élus. Artisans, mages, scientifiques, explorateurs et courageux héros ont été rappelés à Tarzos. Ensemble, avec l'aide des déesses, ils peuvent repousser les armées des titans, vaincre leurs gardiens et restaurer l'équilibre une bonne fois pour toutes. On en aura fait de la lecture entre hier et aujourd'hui. Une grande lutte les attend. Ils devront traverser des terres inhospitalières, explorer des ruines anciennes, s'enfoncer dans des donjons en constante mutation et affronter des monstres inconnus. Ils incombent à ce groupe de tout reconstruire parmi les ruines et de devenir les véritables héros de Tarzos. Sachant qu'hier matin, on a découvert King of Sea, un autre jeu édité par Team17 et hier après-midi, on s'est fait une petite partie de Night Call. Donc, un ou plusieurs joueurs sont nouveaux. Comment c'est le didacticiel ? Oui, on veut commencer le didacticiel. Donc, se déplacer. Ok, donc mes rebinds marchent très bien. Ce qui est con, c'est que je voulais aussi rechanger ma couleur de cheveux, mais je n'ai pas pu. C'est pour ça que je suis un peu tristou. Alors là, je suis a priori, je suis un magicien. Là, je peux sortir mon bouclier. Je peux faire des pas de côté. Mais pas avec le bouclier sorti, quoi. Ok. Et puis en plus, quand je me déplace, je ne sais pas, il y a une espèce de jauge qui apparaît. Donc là, il faut que je frappe. Ouais, à la Zelda, quoi. C'est quoi, là ? Les trucs ramassent des objets tels que des buissons et des pots de pieds à ramasser. Je ne peux pas ramasser, là, les trucs. Alors, peut-être que c'est pour ça. Ok, j'ai pris un petit morceau de vie. On va péter ce buisson là-dessus. Ok, ça, c'est mon endurance qu'on voit disparaître. Est-ce que je peux en prendre un ? Non, je ne peux pas le jeter en faisant un clic droit. Ok. Attendez. Oula. Je vais me taper la souris d'abord. Donc, garde un oeil sur ton endurance. Si tu fatigues, tu ne pourras pas utiliser certains outils. Ok. Non, mais je veux la cramer, là. Vous êtes sérieux, quoi ? Mais c'est quoi le feu, là ? Ça sert à quoi, le feu, là ? J'ai utilisé du feu, mais ça ne les crame même pas. Non, c'est n'importe quoi. Ok, ça, ça se pousse, mais ça ne se porte pas. Qu'est-ce qu'il disait, là ? Pousse les blocs sur les plaques pour révéler des secrets. Ok. Est-ce que là, je peux en tirer un et le pousser ? Je ne peux pas, là, ils sont... Ok, alors moi, il faut que j'aille sur l'autre. Ok, F pour ouvrir. Bon, il reste apparent, donc déjà, c'est une bonne chose. Et là, c'est la clé. Ok. Il y a un truc qui est tombé derrière. Ah non, c'est un truc qui tire. Ah ouais, je suppose qu'il faut que je me mette face au... Ok. Ah ouais, c'est chaud, les jeunes. Ok. Je ne sais pas ce que c'est, là. Il ne veut pas cramer, hein. Je n'arrive pas à les faire cramer. Je ne comprends pas comment on s'en sert. Il y a peut-être un passage. Je vais peut-être péter les jarres d'abord. Et là, il n'y a rien d'autre. Donc, ils me disent quoi ? Les donjons... Ah non, ce n'est même pas un mur. Je pensais que j'allais passer sous le trou, mais en fait, c'est une espèce de pont. Les donjons sont bourrés de pièges. Méfie-toi de tout ce qui ne semble pas être à sa place. Ok. Voilà, j'ai mon endurance. Quand j'appuie sur Shift, je cours. Ah merde. Ah, c'est maintenant que je voulais courir. J'ai la capacité de classe pour obtenir un boost de vitesse. Je n'ai même pas choisi ma classe. Ou est-ce que c'est l'épée qui a fait de moi ma classe ? Ah oui, ça se trouve, si j'avais pris la petite bombe, j'aurais été bombeur. Au final, je suis un pro chevalier. Ok, ça m'a fait plein de petits. Ok, ok, j'aime. Là, je ne peux a priori pas passer. Je peux utiliser ma petite cape comme dans un parachute. Ok. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais bien voulu aller taper le buisson au-dessus. Déjà, là, il y en a. Je ne sais pas ce que c'est l'espèce de jauge avec le 4, là. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est peut-être pour m'éclairer. C'est genre une bougie. Parce que là, là, j'ai beau appuyer sur le clic droit, justement, mais ça me consomme ses fioles. Donc, bon, je préfère éviter de le faire. Et là, je ne peux pas passer, quoi. Donc, je suis puni. Je suis obligé de sauter. Je ne peux peut-être, limite, même pas aller voir les buissons. Et il y a un temps pour se mettre à courir. Il ne court pas de suite, de suite. Bon, je ne peux pas aller sur le côté non plus. Ah non, c'est de l'autre côté, le bouclier. Putain, il faut tourner. Il faut bien être... Putain, ça va être galère. Il faudra bien que je fasse gaffe. De bien me mettre dans le bon sens pour... Pour taper, parce que ça va être compliqué, sinon, les jeunes. Parce qu'ils ne tournent pas, en fait. Ah, ça, on l'a fait. Là, je peux passer, mais ça ne fait rien du tout. Donc, frapper, charge et bouclier. Ok. Là, j'ai foncé direct et ça m'a téléporté ici. Donc, se réveiller. F, héros. Ah ouais, je peux changer de classe après, en fait. Sorcier, pirate. Ouais, tout est bloqué. Là, je suis... Ah, j'ai bombardier qui est dispo. Expert en explosif. On sera une partie de bomberman. Donc, si je veux... Alors, est-ce que je peux changer de classe ? Héros, combattants, équilibrés. Donc là, ouais, je suis équilibré et tout. Mais après, je peux peut-être choisir ma classe. Agile et vulnérable. A déverrouiller à la boutique de couture. Ok, ça se trouve, il faut que je m'achète une tenue. Et là, j'ai le bombardier, puisque j'ai débloqué la classe. Par contre, il n'est pas rapide. Alors, on se la testera peut-être plus tard. Donc, choisir le héros. Ok. Là, c'est ma belle petite maison. Je suppose que je vais peut-être pouvoir la retaper. Ça serait peut-être pas mal. Là, on a un donneur de quête. Donc, c'est Griff. Tu as repris connaissance. Tu étais mal en point. Je suis tombé sur toi. Mais tu as l'air plus coriace que je ne pensais. Où sommes-nous ? Tu as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Tu es dans le pays de Thasos. Hum, un peu le bon air frais. Thasien. Je m'appelle Griff. La construction, c'est ma vie. J'ai toujours rêvé de voyager dans ce pays et d'y bâtir une ville appelée Intouli. Ça présente une montagne de travail, mais hé, c'est ma raison de vivre. Dis, puisque tu es là et que tu connais à peine les lieux, tu pourrais me donner un coup de main ? Tout ce qu'il me faut pour commencer, c'est un atelier digne de ce nom, mais j'aurais besoin d'environ 80 gemmes pour les matériaux. On dit que les ruines des anciens donjons regorgent de gemmes. Il y en a un sur la route menant au nord-est. J'irais bien, mais qui va construire cet endroit ? Tu as une épée ? On dirait que tu peux te débrouiller. Enfin, plus ou moins. Qu'est-ce que tu en dis ? Je fais ça gratuitement, quoi. Ah. Parfait, voilà ce que j'aime entendre. Pas en direction de l'est. Essuie la route vers le nord au carrefour pour trouver la forteresse de Terracar. On vient me voir quand tu auras trouvé 80 gemmes. J'ai hâte de me mettre au travail. Espèce de fainéage, j'espère que tu vas me retaper ma maison. Tu as changé d'avis ? Aide-moi à construire un atelier de ligne de ce nom et nous pourrons vraiment faire prospérer cette ville. Il me faut absolument 80 gemmes pour les matériaux. Ok, ouais, bon, ok. Il va me redire la même chose. Allez. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris. Ok. Bon, je ne sais pas quoi va me servir exactement, ma petite flamme. Je vais taper tous les buissons. Est-ce que je peux taper un écureuil ? Je sais que ça le ferait limite, peut-être pas, mais bon. Alors, je ne sais pas si il y aurait une boussole ou quoi est-ce, là. Lire. Ouais, c'est le marais de Crenwell. Ok. Moi, je crois qu'il m'a dit d'aller à l'est. F. Ok, j'ai pris un petit glan. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Alors, je sais qu'en appuyant sur tab, ce sera pour la construction ou la maison. Je ne sais pas quoi. Ok, là, c'est peut-être un portail de téléportation. Tina. Il paraît qu'il y a de nombreux hôtels de déesses à travers Tazos. Je rêve de tous les voir. Ne sont-elles pas magnifiques ? Quelle élégance, quel style. D'après la légende, elle renfermerait jadis un grand pouvoir. Elle renfermerait jadis un grand pouvoir. Les déesses pouvaient t'élever dans les airs et te transporter ailleurs. Les déesses réagissent à ta présence, mais tu ne connais aucun hôtel pour l'instant. Ouais, c'est un portail... Enfin, c'est un portail pour la téléportation. F. C'était surtout ça que je voulais prendre. Les glands. Je ne sais pas si j'en aurais besoin. Voilà, parfait. Je ne sais même pas si je peux aussi faire quelque chose avec les maisons. Donc là, c'est tout vide. On va aller voir l'autre là-haut. Merci, merci. Je ne sais vraiment pas si je vais en faire quelque chose. des glands. Donc, c'est tout cassé, à mon avis. Il va falloir rebâtir tout ça. Ça, je vais le ramasser aussi. Et je ne sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, on va lire le panneau. La chambre tu fond. Je ne sais plus où est-ce qu'il m'a dit d'aller voir. Il n'y a pas un inventaire quelque part, les jeunes. Si je fais échappe. Putain, je ne vais pas aller. Je ne sais plus si c'est de l'Est ou... C'est compliqué. Bon, écoutez, je vais retourner lui poser la question. Et je vais voir où est-ce qu'il veut que j'aille. Ok, j'ai une partie causée. Il m'a dit de partir à l'Est. Et de suivre la route. Ouais, le pont continué. Héros, m'entends-tu ? Les 4 titans de Tazos commencent à s'agiter. Bien que leur esprit soit lié au grand donjon, ils utilisent leur pouvoir grandissant pour conjurer... Pour conjurer une armée de monstres. Ok. Chaque titan a créé un gardien de donjon qui renferme son pouvoir. Tu dois entrer dans les donjons et les vaincre avant qu'il ne soit trop tard. Premier défi t'attend. Va à l'Est du village d'Intori et suis les chemins du Nord-Est pour trouver la forteresse de Terracar. Premier grand donjon de Tazos. Enfonce-toi dans les profondeurs du donjon, étage après étage, jusqu'au gardien. Je peux te ressusciter si tu tombes, mais pas combattre à ta place. Bonne chance, héros. Ok, merci. Là, si je fais F, il y a un anneau de fixation sur tous les côtés. Tu devrais pouvoir le saisir avec un grappin. Ok. Il y a un autre fixation sur tous les côtés. Je n'ai pas de grappin, moi, les jeunes. consulter, frapper. En gros, je ne peux pas y aller, quoi. Je ne vais pas utiliser une fiole. Mais je ne comprends pas leur délire. Je chope où le grappin ? Village d'In-Tori. S'il veut que j'y aille, mais qu'il n'y a rien, je vais directement aller au Nord, moi. Écoutez, je vais retourner parler au type, parce que, bon, je vais lui dire que j'ai besoin d'un grappin. Ok, les jeunes. Désherbeur. 40 buissons détruits. Voilà, une quête facile pour moi. Il faut que je tape les gros buissons, là. Il faut que je tape les gros buissons. Je ne sais pas s'il y a un truc en va... Par contre, ils sont chiant à amasser, les glands. Je ne sais pas s'il y aurait un truc à lire sur le panneau, aussi, là. Sud, des dalles végétales. Ok. Écoutez, je vais continuer à taper les petits buissons, là, et on verra bien. On va en chemin pour aller voir l'autre type. Ok, là, il y aura encore un truc, c'est le cimetière. Je ne peux pas interagir avec. Repose en P. Il repose en P partout, quoi. Oh, c'est quoi, ça ? C'est une plateforme, mais on ne peut pas l'utiliser, là. Ok, des herbeurs. Ok, randonneur. Plus je fais des actions, plus ça m'améliore. Par contre, je suis retourné par léotype. Et j'ai envie de vous dire, il ne m'a rien filé de plus, quoi. Et là, peut-être si je ramasse plein de glands, je vais devenir, paraître, cueilleur. Ouais, je vais... Je ne sais pas, je vais essayer de le cramer, le truc, sinon. Fissation, tous les côtés, tu devrais pouvoir en faire avec un grappin. Putain, mais je n'ai pas de grappin, les jeunes. B, construction. Non, il n'y a pas moyen de construire un truc. Outil. Je sais que normalement, si je fais A et E... Là, j'ai rangé mon épée, c'est ça ? Non, si je fais A et E, ça fait quelque chose. Bon, table, là, je ne peux toujours pas. Il se passe un truc, là ? Ah ouais, c'est ma roue, en fait. Je fais apparaître une roue en appuyant sur E, très longtemps. Quand j'appuie sur A, très longtemps, ça ne fait rien du tout. Putain, je n'ai pas de grappin, moi. Bah, écoutez, on va prendre un autre chemin, parce que là, ce n'est pas possible. Je ne vais pas attendre trois pombes. On va aller se promener. Je crois qu'il y a un chemin vers le bas, là. On va essayer de trouver une boutique qui vend un grappin. Attendez, je crois que là, il y a un petit truc. Est-ce qu'on va pouvoir pêcher ? Ok, une nouvelle zone découverte. Ah bah, attendez, je vais y aller à la nage, les jeunes. Ouais, parfait. Je ne sais pas si ça, c'est un truc. Je ne sais pas si je peux goler le poisson, surtout. Ah ouais, par contre, ça se trouve, je suis en train de me fatiguer, là. Ah putain, je suis en train de me noyer. Ah merde, je suis mort. Comme ça, on aura découvert la mort. Héros, tu viens peut-être de tomber, mais ton périple n'est pas terminé. Pour autant, je vais te ranimer et t'amener en lieu sûr. Emporte les trésors que tu as trouvés, gagne en force et retourne dans le donjon avec une... je ne sais pas quoi. Vous êtes mort. Tu es en se noyant. Ok, ressuscité. Je vais être un autre personnage, c'est ça ? Je suis ma descendance par les déesses. Ok. Ah non, j'ai la même tête. Il va me reparler de la même chose. Vas-y, on va essayer d'y retourner. Je vais essayer de me poser sur les petits zilos. Je ne sais même pas s'il m'a raconté la même chose ou s'il m'a dit un autre truc. Donc, je vais tenter d'y retourner mais on va essayer de se poser de temps en temps là. Ce serait pas mal histoire de ne pas boire et de faire gougoulou trop longtemps avec les poissons. Déjà, est-ce que je peux me percher ici ? Ah non, putain, il faut un escalier pour... Ah, elle monte. Ah, je vais me faire une petite halte ici. Ok, là, j'ai récupéré toute mon énergie. Bim, bam, boum. C'est reparti pour un tour. Et sur celui-là, il n'y a rien du tout, quoi. Ah, c'est tendu, les jeunes. Et là, je suis en train de me coincer. Je vais mourir au bout de deux secondes. Écoutez, il y a un truc qui ne va pas. La modification de la maison retourne à l'intérieur. Tab. Un lit écureuil. Ah, je peux rajouter des lits, c'est ça ? Est-ce que celui-là, je peux l'enlever ? Il te faut au moins un lit. Alors celui-là, je vais le mettre là. Je vais faire Zagamza. Et celui-là, je vais l'enlever. Ah, je vais mettre le lit écureuil. Table fermée. Lit, chaise. Indisponible. Indisponible. Bureau des stats. On va se le mettre ici. Une table indisponible. Établi. Indisponible. Une petite bibliothèque. Pivotée. Par contre, ce qui est con, c'est qu'on ne voit plus les livres. Je vais me mettre ça là, à côté. Ah, merci bien. La penderie, j'en ai déjà une. Ça, c'est indisponible. Un lémurien. Mais tellement je vais mettre un lémurien, les jeunes. Au pied de mon lit. Ah, merci bien. Un petit vase, comme ça, quand on rentre, c'est fleuri. Baudet en pierre. On va mettre ça chez moi. Je ne sais pas si c'est terrible, mais bon. Un coussin de sol pour discuter avec mon lémurien. Tapis indisponible. Ça, je vais me le mettre ici. Autre chose. Le télescope pour me rendre intéressant. Ok, sac à dos pour quand je pars en voyage. Par contre, je ne peux rien caler dans le coin. Je vais le mettre là. Le grimoire. Le grimoire, le grimoire. Je ne peux pas le pivoter, ça, par contre. Je ne peux pas le pivoter. Le télescope, je l'ai mis. Le tam-tam. Je ne peux rien caler à côté de ma petite maison. Le planisphère. Je vais le mettre là à côté du bureau. Et là, j'ai tout mis. Là, ça, c'est indisponible et on a fait tout le tour. Bon, écoutez, voilà, je réorganiserai plus tard. Objet max, machin et compagnie. Ça, c'est bon. On va ressortir. C'est un peu compliqué. Lui, il est décalé, là. Ok, bon, il m'a redit la même chose. Ben, écoutez, ça ne passe pas là-haut. Je n'ai pas de grappin. Je ne sais même pas si j'aurais pu fouiller dans mon sac à dos. Et je ne sais pas si je vais finir par le trouver, son grappin. Attends, si je peux foutre le feu, ça y est. Ça marche, enfin. Je suis un pyrotechnicien, moi. Je suis un pyrotechnicien. Je ne sais pas si ça... j'en fais quelque chose, mais bon. Ah, là, il y a un blob. On va aller le taper. Ah, il m'a piqué, hein. Ah, il m'a piqué, les jeunes. Nouvelle zone découverte. Et je ne sais même pas s'il y a une map. Ok, merci bien. Il y a des restes. Ok, on va penser à taper les buissons pour prendre des piécettes. je ne sais pas si j'en ai perdu. Ah, peut-être que les squelettes, on ne peut pas les brûler, hein. C'est peut-être pour ça que j'arrive à ne rien faire sur leurs petites personnes. Ok, des herbeurs. Des dalles végétales. Allez, c'est parti. Ça, je ne peux pas le taper. Mais je peux le cramer. Je ne sais pas si ça, ça brûle. Ok, on va se calmer. Ah, là, il y a du monde. On va leur parler. J'ai réfléchi à deux fois avant d'avancer sans boussole. J'ai passé des journées dehors à essayer de me frayer un chemin. Mais j'atterris toujours ici au bout du compte. Ma collègue aventurier, mon compagnon Enrich et moi avons fait tout ce chemin jusqu'à Tazos pour explorer les lacs de feu. En fait, tout se passait plutôt bien. Jusqu'à notre rencontre avec un vaurien de bandit au pied des collines de granit. Je me dis que mon lémurien au passage ça n'a rien à voir mais je vais l'appeler Maurice. Nous sommes repliés en vitesse mais dans la panique il semblerait que j'ai fait tomber ma fidèle boussole. Depuis l'heure nous irons dans cette forêt. Il a fait tomber où sa boussole ? Mon compagnon Enrich et un machin Tazos a exploré les lacs. Il va tout se passer plutôt bien jusqu'à ce qu'on rencontre un vaurien de bandit à la colline de granit. En vitesse de panique les collines de granit. Donc ça se trouve il va falloir que j'y aille et je lui ramène sa boussole. Ok, ça je suis obligé de les faire cramer. Ouais, F. Je ne sais pas ce que c'est je vais les prendre. Nouvelle zone découverte. Ok. Des dalles végétales ne me dites pas que je suis en train de tourner en rond et que je suis revenu là où j'étais juste avant. Ah ouais, c'est ça, ça me fait tourner en rond. On va prendre un autre chemin pour voir. Ouais, randonneur. Tenez les gars, il y a un truc. Des carottes. Je ne sais pas si je les mange les carottes ou si je les stocke dans mon sac ou la zone découverte. Ah merde, je suis mort, je n'ai pas fait gaffe. Et je ne sais pas si je ne peux même pas me soigner en chemin quoi. Ça ne va pas taper un buisson. Ok, je viens de récupérer une petite sphère bleue en tapant le blob. On va repasser par ici. Je viens de prendre un coup, merci. Là, je suis essoufflé. Ok, j'ai eu de la chance. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert tous les items que je ramasse parce qu'au final, ça ne m'apporte pas grand-chose de plus. Je ne peux pas passer, je suis obligé de passer par là. Donc là, on va retrouver les deux loustiques. Et en haut, ça ne marchait pas. Ouais, F ramassait. Moi aussi, je peux ramasser Dizzy. Donc ce chemin, ça ne marchait pas. Donc on va passer tout droit. Je dois ramasser une patate, je suppose. Là, il y a une petite fleur. C'est quoi ? Je dis ça, mais ce n'est peut-être pas une fleur. Ok, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ramasser. Ah si, je peux ramasser, c'est un projectile. Nouvelle zone découverte. Ils ont l'air d'être... Ah oui, d'accord, ok. Ah putain, il ne me reste plus qu'un point. Je ne viens pas ici. Je ne redescends pas, les jeunes. Parce qu'ils font mal et je ne pense pas être assez fort. Donc on va changer de zone, tant pis pour ça, vous seuls. Ok, carrefour insulaire. son truc là, ouais, non, les golems, non merci. Alors on va repartir vers le nord dans ce cas-là directement. Vu qu'à la nage, ça ne passe pas. Ok, on arrive au nord. Alors je pense qu'en fait, peu importe ce que je tape, donc déjà, je vais vous donner l'indication, F. donc c'est le mont Seco 7. Et je crois que par là, je vais passer, mais il n'y aura rien du tout. Quoique je dis ça, mais là, il y a un petit chemin, donc parfait. On va voir si c'est un peu plus tendu. Ouais, bah non, mais en fait, je monte là, mais là, il y aurait peut-être une croix. Il n'y a pas un trésor à venir chercher les jeunes. Peut-être qu'il me faudra une pelle, je ne sais pas. Ah ok, j'ai trouvé mon inventaire, c'est l'espace les jeunes. Sphère de puissance, machin, compagnie. Quête. Édifier la boutique de construction de Griff. Venir à bout de la forteresse de Terracar. Ouais, trouver la forteresse, donjon, machin, blablabla. Ensuite, la collectée 80 gemmes, ça a été un peu compliqué. Nous avons rencontré Griff, le personnage qui nous a porté secours. C'est un bâtisseur. qui veut contribuer à rendre ce village opérationnel. ok, d'accord. Mais bon, là, c'est un peu compliqué. L'équipement, j'ai juste ça, là. Une lampe qui ne sert pas à grand-chose. La lampe, équipe un machin, ton périple. Ok, super. C'est génial. J'aurais dû prendre Bomberman. le fruit de chêne qui se transforme en arbre vigoureux lorsqu'un écureuil étourdi le met de côté. Ok, ça c'est quoi ? Des noisettes braisées. Une noisette tombant des arbres, de magmour, des dalles végétales. On raconte que lorsqu'elles sont brûlées, ces noisettes produisent une flamme unique et peuvent être utilisées en cuisine pour ajouter une superbe touche pimentée. Ok, je vais peut-être pouvoir faire à manger. légumes racines, oranges riches en vitamines et une patate. Ok, d'accord. Peut-être que j'y vais pouvoir. Bon là, c'est bloqué a priori. Ah, on a enfin la map. Youpi. Moi, il faut que j'arrive à aller là-bas quoi. Il faut que j'arrive à aller là-bas. Là, il y aurait un point d'intérêt à explorer cette zone pour la dévoiler. Écoutez, je vais continuer mon chemin. Il se trouve, il fallait que je prenne. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit d'aller vers l'est là alors que c'est bloqué. On va aller jusqu'ici. Déjà, j'ai de nombreux habitants dans le coin, machin et tout. Peut-être qu'on va essayer de les retrouver. Je ne sais pas si je fais V, zoomer, tab. Ça change de zone quoi. Repère, quête principale. Ok, écoutez, je vais essayer de me rendre là-bas. Et donc maintenant, je sais que c'est en appuyant sur l'espace. Ah ouais, mes quêtes, elles sont affichées maintenant. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a que deux. Les quêtes. Parler à l'homme en ville. Ouais, mais c'est fait ça. Ouais, c'est celles qui sont terminées. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Bah, c'est parti, on va emprunter ce... Bah, je vais passer par là déjà. Ok, j'ai bientôt atteint un nouveau niveau de forestier. Moi, je récupère de la vie mais ça ne me sert pas à grand-chose. Bah écoutez, je fonce et puis on se retrouve là-bas. Ok, il y a un brouillard qui vient de se mettre. donjon découvert, abyss de machin truc. Ok. Nouvelle zone découverte. Ah oui, non, ils font mal, ils sont tête de mort. Merci, au revoir. Ok. Je trouve un portail. Utilise la statuette de téléportation. Non. Ouais, ok, d'accord. Putain, il faut que j'ai complètement encore un loot bout. Je ne sais même pas si je vais réussir à y aller. Oh putain, il y a du... Ok, d'accord. Ça va charger sur ma petite personne, ce n'est pas la peine. Je n'imagine pas la tête du donjon là. Ah, c'est fermé. Si ça se trouve, il y a un truc à faire d'abord. Je n'y ai pas accès, c'est chelou. On va descendre par là. Je suis en bois et coincé. Un coup porté avec un gros marteau permettrait de la baisser. vous déconner ou quoi ? Mais je fais comment pour aller à ma quête principale, là ? Je ne sais pas où est-ce qu'il veut que je lui trouve ces gemmes. Si je n'ai pas accès, à moins qu'il faut que je récupère des pièces. Si je fais ça, là. L'équipement, il ne parle pas de mes sous, là. Là, c'est bloqué. Ok, bah écoutez, je vais essayer de taper les petits buissons. Je pensais que c'était des gemmes qu'il fallait que je récupère dans le donjon. Mais s'il faut juste que je chope que des petites pièces. Ah, merde. C'est bien ce qu'il me semblait. Je suis en train de me gourer de côté. Je vais essayer de récupérer 80 petites pièces jaunes. Je ne sais pas si c'est ça qui sont les gemmes et on va retourner par la griffine avec. Ok, je suis passé niveau 2 pour le débroussaillage. Ok, les murs. On n'a pas été voir cette petite zone-là. Pour en profiter, ils sont peut-être deux morts, mais que niveau 2. On peut peut-être leur jeter un petit caillou, là. Je vais essayer d'aller choper l'autre. Je ne sais pas si franchement je pourrais viser un écureuil. Ok. Alors après, peut-être qu'ils sont gourés dans la trad. Ah ouais, je suis en train de m'avancer. Ça se trouve, ils sont gourés. c'est pas à l'est qu'il fallait que j'aille. Je ne sais pas si c'est notifié dans la quête. On va aller retourner lui parler. Mais ils sont gourés. Parce que là, c'est vers l'ouest que je vais et non l'est. Oh, merde. Ok, là, j'aurai les 80 pièces. marchant. C'est chiant, c'est que ça ne m'affiche pas directement la map. Bon, là, je suis en train de m'éloigner un peu pour que j'arrive à remonter, moi. Ok, nouvelle zone découverte. Ils ont l'air de faire mal, les gros, là. Ok. La porte de la grange, j'ai verrouillée. D'un coup, de gants, porter un gant avec des pulsants permettrait de la déloquer. La dégonder. Ouais, sauf que je n'ai pas, moi. Ok, là, il y aura une statue mais je ne peux rien faire avec et je ne peux pas la brûler non plus. Ah, il y a un coffre, là. je ne sais pas si je peux descendre. Là, je ne suis pas long, en plus. Je ne peux pas descendre. Ok, chemin de terre à car. Bah, écoute, on a trouvé, par contre, le coffre, là, il me stresse un peu. J'aimerais bien y reparler au papy, aussi. De toute façon, au pire des cas, vous aurez vu dans la vidéo qu'il avait bien dit, qu'il avait bien dit l'est et pas l'ouest. Ok, il y a un portail, il faut que je le prenne. Ah, écoutez, on va prendre le portail et on va revenir là après. Je suis en train de me prendre la tête pour rien. Comme ça, au moins, c'est débloqué. Ouais, je vais utiliser le portail et je vais aller à la maison. Ok. Le petit dingue, comment ? Tu peux utiliser les hôtels ? Je ne les ai jamais vus s'animer auparavant. C'était comment ? Ça fait quoi d'être transporté dans les airs par les déesses elles-mêmes ? On a pas vu qu'il y a de nombreux hôtels et machins et tout. Ok, bon, d'accord. Après, dès que je suis descendu, on me sort autre chose. Donc là, non. on va aller parler à Griffin vu que j'ai les pièces. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut. Il faut changer d'avis. Être-moi à construire un atelier, un machin, nous pourrons vraiment prospérer sous cette ville mais il me faut quatre ans à j'aime. Donc déjà, ce n'est pas les pièces. Oui. Entendre, machin et tout. Direction nord-est. Suis la route vers le nord au carrefour pour trouver la forteresse de Taraka à l'est. Ok. Alors, c'est peut-être moi qui me suis gouré. Il n'y a pas les points cardinaux là, s'il vous plaît, les jeunes. Non, mais quand je vais là-bas, on va foncer. Youhou ! Ah ouais, c'est bien l'ouest. Je me suis trompé. Mais à coups de pas. Mais à coups de pas, nord-est, c'est par là-bas. Youhou ! Bah écoutez, on va s'arrêter là maintenant qu'on connaît le chemin. Alors peut-être qu'il nous permettra aussi de construire un atelier chez nous et ce qui me permettra d'avoir le grappin justement pour aller vers cette zone-là. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Si t'as eu le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. On va rester dans le coin, on va s'avancer un petit peu et on va aller voir la tête du donjon. Je tiens aussi à remercier Team17 de m'avoir gentiment offert une petite plaie afin de vous présenter ce magnifique petit jeu. Et je pense qu'on va y revenir prochainement histoire d'en découvrir un peu plus. Regardez-moi ça, c'est l'heure de s'activer. Tu comptes relever le défi de Terracar. Le cœur d'un héros ne connaît ni crainte ni cupidité. Débarrasse-toi de ta fortune et viens faire face à ton trépar. Non. Pas pour le moment, on ira la prochaine fois. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Essurez bien. Ne me dites pas que je ne peux pas aller chercher les carottes. Excellent ! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil à un authentique héros. Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !